Alors, on en a beaucoup parlé cette semaine d'une Coupe du Monde des Clubs qui serait poussée par l'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe de Rugby, l'instance européenne qui voudrait lancer une Coupe du Monde des Clubs à partir de 2028. Avant de rentrer dans le format, avant de parler de comment cela fonctionnerait, c'est déjà pas un projet nouveau. On a déjà entendu, Félix Panguero, cette idée-là. Ça a même déjà, on va dire, un tout petit peu eu lieu quand on a fait s'opposer des vainqueurs de Super Rugby et de Coupe d'Europe. Oui, mais en fait, on était dans le cadre de matchs de gala. Il n'y avait pas de réalité économique autour de ça. Il n'y avait pas de marketing. Il n'y avait pas de nom d'une Coupe. On était vraiment aux prémices de ça et on était sur des one-shots. Là, ce qui se dessine aujourd'hui n'a vraiment plus rien à voir. Justement, parlons de ce format. Alors, ce serait donc sur une récurrence de tous les quatre ans. Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Champions Cup affronteraient les huit meilleures équipes du Super Rugby. Donc, pourquoi pas ? Mais ce serait en juin. Et là, ça devient un peu plus embêtant parce que, pour le coup, on arrive toujours sur le même point, Félix Panguero. Le calendrier. Alors, déjà, on va parler du calendrier ensuite. Mais quel est l'intérêt sportif et économique d'une Coupe du Monde des clubs ? Alors, l'intérêt, clairement, il est économique et ça rejaillit sur le sportif. C'est quoi l'idée ? C'est simplement, c'est de créer un nouveau produit assez unique, finalement, dans le sport mondial. Tout sport confondu, marketé, qui réunit les meilleures équipes du monde et qui, tous les quatre ans, décide d'un champion du monde des clubs indiscutables. C'est-à-dire avec des phases de poules, avec de l'élimination directe, avec de l'entertainment autour. Ce sont quatre week-ends. Voilà, sur quatre week-ends, élimination directe. Et donc, l'idée, c'est que tous les quatre ans, les phases finales des compétitions concernées, puisque l'idée, ce serait que les deux compétitions qui fourniraient ces équipes, que sont le PCR et le Super B, soient co-portent ensemble une entité au-dessus qui gère cette nouvelle compétition. Et donc, l'idée, c'est vraiment de marketer un produit avec beaucoup d'entertainment et directement aussi de renforcer l'attractivité en dessous de ces deux compétitions qui auront aussi la capacité dans la négo qu'elles auront avec leurs sponsors et la négo des droits télé de mettre dans la corbeille de la mariée, de dire, tous les quatre ans, dans un deal de partenariat, il y a cette cerise sur le gâteau qui sera ce super événement auquel on pourra vous associer. Donc, l'idée, c'est que ça rejaillisse aussi sur l'attractivité des deux compétitions en dessous sur lesquelles on peut se poser des questions, notamment le PCR, on en a parlé beaucoup récemment. Mais voilà, voilà comment ça doit se matérialiser. Oui, voilà donc pour cette idée-là. Sauf que bon, dans les faits, imaginons, je vous amène en 2028. En 2028, donc si cette compétition-là, à partir de huitièmes de finale, puisqu'il y aurait donc huit clubs de Champions Cup, huit clubs de Super Rugby, huitièmes de finale, donc sur le mois de juin, sur les quatre week-ends du mois de juin, ça voudrait dire qu'il faudrait terminer le top 14 fin mai, et puis ensuite faire cette Coupe du Monde des Clubs, et ensuite en juillet, comme le dit si bien l'équipe, faire une Coupe des Nations, puisqu'il y aura la Coupe des Nations aussi, en 2028, au mois de juillet. Là, il va y avoir un petit souci quand même, Philippe et Julien. Philippe ? Il y a une équation de calendrier qui est vraiment complexe. Donc là, l'idée, c'est que tous les acteurs autour de la table soient d'accord avec le projet. Le projet est l'intérêt sportif, économique. Je crois que de ce point de vue-là, tout le monde est d'accord, parce que ça doit servir le rugby. Je l'ai dit plusieurs fois ici, mais le problème du rugby, c'est l'économie mondiale générée par rapport à son impact médiatique. On en a parlé souvent, mais même si ce n'est pas un sport complètement mondialisé, harmonisé sur le territoire, c'est un sport qui, dans certains pays, a quand même un impact très important. Et quand on voit que cette économie que génère le rugby remonte au niveau mondial pour redescendre ensuite, pour aider à se développer toutes les nations qui en ont besoin, on en a parlé largement pendant la Coupe du Monde, c'est trop peu. Donc il faut de nouveaux revenus, il faut internationaliser ce produit, il faut le rendre plus mondial, global. Et donc ça passe par ce type d'initiative. Et donc il faut en créer plusieurs. Pour moi, quand on aura installé et donné sa légitimité à la Nation Cup, qui est pour moi plus problématique que la Coupe du Monde des Clubs. Parce que la Coupe du Monde des Clubs, elle ne vient rien impacter. Elle crée un nouveau produit. La Nation Cup, c'est une forme de promesse qui ressemble quand même à la Coupe du Monde. Et là, on est dans un truc très délicat, dans lequel, si le produit est trop bon, on va cannibaliser nos Coupes du Monde. La Coupe du Monde des Clubs, c'est très différent. Donc reste à régler le problème des calendriers. De toute façon, il faudra que tout le monde se mette autour de la table. Et c'est clair que le rugby français est en difficulté par rapport à ça. Parce que comme on est le rugby à l'économie la plus solide au monde et qui a le plus besoin de jouer, puisqu'on est une économie qui repose sur les jours de match, on est dans une équation difficile. Parce que c'est difficile de ne plus être dans un top 14. C'est difficile de se dire qu'on réduit le nombre d'équipes en championnat français. Et c'est difficile aussi de répondre à la problématique de la préservation de la santé des joueurs au milieu de tout ça. Notamment pour les joueurs internationaux qui sont aussi les joueurs concernés en général par les phases finales de ces compétitions dont on parle là. Exactement. Et justement, on va continuer d'en parler sur Sud Radio de ce projet de Coupe du Monde des clubs de rugby avec une partie débat autour de l'EPCR avec Julien Thomas et Philippe Spanguiron. On attaque la partie débat de la chronique de Philippe Spanguiron. On parlait de la Coupe du Monde des clubs avec cette idée-là pour la mettre en place en 2028 avec deux entités. D'un côté, la Champions Cup. De l'autre côté, le Super Rugby. En clair, à l'issue des phases de poule, vous auriez les huit clubs quart de finalistes de la Champions Cup qui arriveraient dans cette compétition pour être le contingent de la Champions Cup et affronter les huit meilleures équipes de Super Rugby. On aurait donc 16 clubs découpés en huitièmes de finale pour aller chercher ce titre de meilleur club du monde. Alors, l'idée, elle a du sens. On en a parlé à l'instant avec Phyllis Spanguiron, notamment sur le volet économique. Mais alors, à l'origine de ça, c'est le PCR. Le PCR, depuis des années, ne brille pas forcément par son professionnalisme. Mais c'est à vous de me le dire, Phyllis Spanguiron, Julien Thomas, ne brille pas par ses formats qu'elle met en place sur la Champions Cup et sur la Challenge Cup. Du coup, une question forcément provocatrice. déjà pas très convaincante sur les Champions Cup et Challenge Cup, le PCR est-elle en train de se voir trop belle et trop performante, voire trop importante ? Est-ce vraiment sa place ? Phyllis Spanguiron ? Je te crie un peu la patate chaude. Est-ce vraiment sa place ? La question, j'ai envie de la poser à l'envers. Qui peut être à l'initiative de ça ? C'est forcément... Comment ? World Rugby ? Oui, mais c'est l'organisateur. Non, mais l'organisateur des Coupes d'Europe et tout ça, donc c'est forcément... Non, non, ce n'est pas sa délégation. World Rugby, enfin... Dans le football, la Coupe du Monde des Clubs est gérée par la FIFA. Oui, non, mais c'est peut-être... Honnêtement, je connais moins bien le format et les enjeux de délégation de tout le monde. Mais là, clairement, World Rugby aurait eu des difficultés à mener la discussion en direct de la création de ce type de compétition. Donc, c'était légitime que ça vienne soit de l'EPCR, soit du super-régime. Donc, voilà, aujourd'hui, ça vient de l'EPCR. Il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est un peu une fuite en avant en se disant, mais ils n'ont pas assez bien structuré leurs produits en Europe pour prendre le risque d'aller encore plus loin. Soit on peut se dire, et j'ai plutôt envie de le voir comme ça, que c'est plutôt malin parce que c'est justement ça qu'il leur manquait pour renforcer aussi l'attractivité du produit européen. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de croire là que quand ces sujets-là de Nations Cup et de Coupe du Monde des Clubs seront bien structurés et clarifiés en termes de calendrier, le rugby mondial aura vraiment de quoi assurer son développement en termes de moyens économiques et de mise en lumière, on va dire, d'un produit de qualité et qui peut figurer au rang des grands événements sportifs mondiaux. Voilà. Julien Thomas, est-ce que justement le PCR, qui ne nous a pas toujours convaincus dans l'organisation de la Champions Cup et de la Challenge Cup, te convainc par cette idée-là de Coupe du Monde des Clubs ? Moi, ça me convainc du fait que tu changes d'un format qui était toujours le même. ça peut aussi s'ouvrir sur d'autres équipes d'écurie. Donc, je pense que ça va être bénéfique à notre rugby parce qu'on va avoir de grandes écuries se confronter. Et justement, ça m'amène à plusieurs questions. Donc, je ne sais pas si Philippe peut avoir la réponse. C'est justement faire en fait que pour les riches, on va dire, que pour les grands clubs et des petits... Et pareil, pour la Coupe des Nations, on va avoir que tu as des grades de nation. On va être sur les 8 meilleures équipes de Champions Cup. Donc, forcément... Eh oui. Donc, les autres sont laissés. Alors, est-ce qu'ils auront la même, mais en B, on va dire, pour qu'ils puissent jouer ? Je ne sais pas. Et surtout, je pense que les Français aussi, on a un championnat qui est beaucoup plus lourd que toutes les équipes qui vont rentrer dans cette Coupe du monde des nations. Donc, est-ce que les clubs peuvent s'opposer, mettons, à ça ? S'ils ont peur pour leur rugby ? Ah mais, sur le papier, il pourrait se passer que la Ligue nationale de rugby dise à l'EPCR si les calendriers ne vont pas. On n'est plus d'accord. Mais, juridiquement... Attends, je veux apporter une précision là-dessus en termes de faits, en termes de format. Dans ce cas-là, on n'aurait donc pas de phase finale de Champions Cup, ce qui libère des dates. Aussi, au mois de mars et d'avril, puisqu'il n'y aurait pas de quart de finale, ni de demi-finale, ni de finale, puisque tout serait donc regroupé au mois de juin, ce qui pourrait permettre d'avancer des week-ends, de remplacer, donc de mettre des week-ends de top 14 sur actuellement des week-ends. De toute façon, c'est clairement l'idée. Ça amène des problèmes de calendrier aujourd'hui seulement sur les dates auxquelles vont se réorganiser les phases finales du top 14. Parce qu'encore une fois, on ne rajoute pas de dates. Après, voilà. On décale un peu le calendrier. Parce que le diffuseur est d'accord pour faire une finale au mois de mai, quoi. Oui, et surtout, est-ce que tu enlèves quand même des tournées de juillet ? Mais non, parce qu'il y a plus de tournées, parce qu'il y a la National Cup qui remplace les tournées. Voilà, tu vas remplacer par la National Cup. OK, OK. Non, mais du coup, moi, je suis le diffuseur. Si j'étais Canal+, je dirais, écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous, la finale du top 14, c'est la fin de la saison des clubs. C'est comme ça qu'on clôture la saison, ce qui rend d'ailleurs notre produit fort. Demain, si on a la finale du top 14 et qu'on dit que les clubs français continuent dans la Coupe d'Europe qu'on ne diffuse pas, moi, je peux me sentir floué. en fait. Philippe ? Non, mais je comprends la réflexion. Alors, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense qu'assez rapidement. Bien sûr, on est dans la fiction. Le diffuseur fera... Ben, fiction, alors plus ou moins, là, quand même, des choses sont en train d'avancer concrètement. C'est un projet qui est en train de se matérialiser. Tu mets un copec sur le fait que ça va se passer ? Ah oui, moi, je mets plus qu'un copec sur le fait que ça va se passer, oui. Oui, oui. ça va être valide. Je pense que ça aura lieu. Oui, je pense que ça aura lieu. Tu mets la maison ? Je mets une des maisons. Je mets la caravane. Il met une des maisons, vous avez bien entendu. Une des maisons, donc. Il n'a pas de juste peuple. C'est ça ? Non, les hôtels, les restaurants, ça, c'est pour autre chose. Bon, ben voilà, on a fait un petit peu le tour, je pense, de cette Coupe du Monde des clubs. Non, mais c'est quand même... Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir parler de tout ça, mais c'est quand même... Enfin, je ne sais pas ce qu'on se rend compte depuis un an des sujets dont on parle dans cette chronique. Enfin, c'est un chamboulement du rugby mondial. Enfin, il s'est passé plus de choses en deux ans qu'en un siècle. C'est vrai. C'est quand même... Et ça me définit peut-être avec les plus horaires que ça va arriver à ça, etc. Ben bien sûr. Et c'est quoi la prochaine étape pour moi de ce projet de Coupe du Monde des clubs ? Ça va être qu'avec le temps, il va falloir trouver un argument pour intégrer une franchise américaine. On n'aura pas le choix parce que là, aujourd'hui, malgré tout, dans ce format, quand tu dis que c'est le PCR et le super rugby qui sont détenteurs de l'événement, ben ça exclut de fait une partie du territoire asiatique et tout le territoire américain et le rugby ne pourra pas faire l'économie de se couper du potentiel économique américain. Donc forcément, il va y avoir un train à prendre parce que les Américains ne vont pas pouvoir passer complètement à côté de leur Coupe du Monde. Donc il va y avoir une dynamique et la prochaine étape après la Coupe du Monde aux États-Unis, pour moi, c'est d'intégrer au moins une grosse franchise américaine à ce genre de compétition. Et là, on aura réussi par cet angle-là et aussi certainement par la Nations Cup demain à ramener le territoire américain, à ramener le territoire asiatique avec le Japon. Et là, on aura un rugby qui aura gagné sa présence sur tous les territoires où il y a une viabilité économique. L'objectif, c'est l'internationalisation du produit, du rugby. Exactement. Voilà, donc concernant ce projet de Coupe du Monde des clubs.